Bonjour à tous, bienvenue à notre page Facebook Diabète 66 pour notre rendez-vous hebdomadaire, ces e-lives qui maintenant sont régulières et on tient à vous remercier d'être toujours aussi nombreux et de participer avec nous à l'animation de ces e-lives. Donc je me présente, je suis le docteur Radhaou Yabina, donc je fais partie du service d'endocrinologie, du centre hospitalier de Perfignan. Aujourd'hui, nous avons choisi pour thématique le poids, que ce soit le surpoids ou l'obésité chez les patients diabétiques, qui est une question récurrente pendant les consultations et à la sortie de ce confinement, c'est une actualité puisque pour certains, ça a été marqué malheureusement par une prise de quelques kilos. Alors, notre diététicienne viendra tout à l'heure me rejoindre, me prêter main-forte pour répondre aux questions plus spécifiques à la diététique et développer ce point. En attendant vos questions, donc n'hésitez pas à venir nous faire parvenir vos questionnements, vos difficultés sur le poids. On essaiera d'y répondre au mieux. En attendant votre arrivée, je vais revenir sur quelques points qui me semblent essentiels pour vous aider, diabétique de type 2 plus spécifiquement, à perdre du poids qui est une problématique essentielle dans la prise en charge du diabète. Alors, je vais développer trois axes sur ce point. D'abord, on va évoquer le pilier du traitement médical des problèmes pondéraux qui sont évidemment la diététique et l'activité physique. J'évoquerai dans un deuxième temps la chirurgie bariatrique et je finirai par revenir sur les traitements anti-diabétiques et leurs effets pondéraux. Donc, pour commencer, vous savez sans doute que les troubles métaboliques ont une liaison dangereuse avec l'obésité et ce sont des courbes, des épidémies mondiales qui suivent les mêmes courbes de progression et qui sont étroitement liées. Donc, pour autant, on sait aussi que le surpoids et l'obésité n'est pas la seule cause du diabète. Il faut évidemment une prédisposition génétique et familiale pour développer le diabète et tous les patients obèses ou en surpoids ne vont pas forcément développer un diabète. Pour autant, ça reste un facteur aggravant majeur dans toutes les maladies métaboliques que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol et toutes les maladies cardiovasculaires qui en découlent. A l'inverse, on sait également que la perte de poids peut nettement contribuer au contrôle de ces paramètres et de ces maladies métaboliques. Donc, c'est un enjeu essentiel dans la prise en charge et c'est une question qu'évidemment, on aborde à toutes les consultations vu l'effet qu'elle a sur l'équilibre glycémique. Alors, c'est une question épineuse pour des patients qui ont souvent malheureusement été confrontés à des régimes restrictifs qui sont en échec, qui sont frustrés. Donc, il faut véhiculer des messages importants et combattre les fausses croyances, notamment un chiffre qui me semble essentiel à vous rappeler c'est que le pourcentage de perte de poids qui va avoir un effet bénéfique, métabolique bénéfique est seulement de 6%. Donc, il ne s'agit pas forcément de perdre 10 à 30 kilos pour avoir un effet métabolique, améliorer votre diabète, votre hypertension, votre cholestérol. 6%, pour vous donner un exemple, pour un patient diabétique de 80 kilos qui a une hémoglobine glycée augmentée, un diabète déséquilibré, 6% de 80 kilos, ça fait entre 4 à 6 kilos à perdre qui suffirait peut-être à améliorer son diabète sans augmenter les thérapeutiques, sans augmenter les traitements aussi de l'hypertension ou du cholestérol. Donc, 6%, c'est un chiffre à retenir. Ensuite, la prise de poids, je vais y revenir pourquoi, aussi sur le phénomène qui me semble important à connaître, pourquoi cette prise de poids va aggraver le diabète. Alors, tout simplement, c'est encore ce phénomène qu'on appelle insulino-résistance qui va jouer un rôle essentiel sur le diabète qui est donc le mécanisme initial du diabète de type 2. Et donc, le poids va venir aggraver. Plus on prend du poids, plus cette insulino-résistance, donc l'évolution de la maladie, également va être aggravée. L'insulino-résistance, c'est quoi ? C'est la résistance progressive de votre corps à l'insuline qui devient inefficace ou qui a du mal à fonctionner. Et donc, on va développer de ce fait un diabète. Alors, plusieurs phénomènes sont impliqués dans l'insulino-résistance. D'abord, le vieillissement, bien évidemment, qui est associé également à une fonte musculaire. Mais il y a aussi la mauvaise alimentation, donc l'alimentation hypercalorique ou hyperlucidique, associée à la sédentarisation. Et enfin, le stress qui va être à l'origine de cette insulino-résistance. Donc, vous voyez que dans le diabète et l'obésité, nous avons d'ores et déjà deux causes communes à traiter et deux moyens d'y arriver qui sont l'alimentation et l'activité physique ou la lutte contre l'incidentarité et qui vont avoir une place majeure dans la prise en charge. Alors, quelques mots sur l'alimentation pour commencer. Je ne développerai pas ce point puisque je laisserai notre diététicienne qui va nous rejoindre, Madame Bonadanelli, et qui répondra à vos questions. D'abord, simplement, quelques notions. Il faut savoir que les discours aujourd'hui sont beaucoup moins restrictifs et plus, on va dire, souples puisque le régime d'un patient diabétique est finalement ni plus ni moins un régime équilibré que toute personne devrait avoir en dehors des patients diabétiques pour rester en bonne santé. L'idée aujourd'hui pour aider nos patients, c'est d'avoir des stratégies personnalisées à leurs erreurs diététiques ou à leurs problématiques. Donc, on peut avoir des stratégies diverses pour les aider. On peut tantôt travailler sur l'aspect quantitatif pour les patients, par exemple, qui sont hyperphages ou qu'on dit gros mangeurs. On va travailler sur les quantités de façon progressive. On peut aussi avoir un travail qualitatif pour les patients qui ne connaissent pas bien l'équilibre alimentaire. Donc, on refait un rééquilibrage, une restructuration alimentaire. Et enfin, on peut également avoir une stratégie comportementale. Donc, on va travailler sur le comportement alimentaire de ça pour certains patients qui, par exemple, ne reconnaissent plus les signaux internes qui sont la faim et la satiété ou pour d'autres patients qui ont des troubles du comportement alimentaire plus sévères comme des compulsions, des frénésies ou des comportements polimiques. À ce sujet, d'ailleurs, nous avons mis en place depuis maintenant plusieurs mois avec notre diététicienne et notre psychologue des séances d'éducation thérapeutique, un projet qui s'étale sur plusieurs semaines pour aider ces patients qui présentent des troubles du comportement alimentaire à maîtriser leur poids et travailler sur ces comportements. Le deuxième pilier du traitement médical, c'est évidemment l'activité physique. Alors là encore, il faut rassurer nos patients. Il ne s'agit pas de devenir un sportif de haut niveau ni de se mettre au footing si vous n'avez jamais couru jusque-là ou jamais réalisé une activité physique et que vous avez un déconditionnement à l'effort. Donc il faut y aller progressivement, y aller progressivement. La première idée avant de parler d'activité physique, c'est évidemment de lutter contre la sédentarité par des moyens qui sont très simples. Commencer dans votre quotidien par prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, favoriser les petits déplacements à pied plutôt que la voiture, etc. Ensuite, une fois qu'on a mis en place ces moyens de lutte, on peut envisager la mise en place d'une activité physique régulière. Pour cela, la notion qui semble essentielle est évidemment la notion de plaisir. Donc une activité que vous avez envie de faire et d'y retourner, c'est une activité en général qui vous procure un sentiment de plaisir et de satisfaction. Pour vous conseiller sur la mise en place de cette activité, il y a plusieurs paramètres qui me semblent importants à prendre en compte, notamment pour favoriser la régularité de l'activité physique et la motivation. Il faut évidemment bien choisir votre activité et qu'elle soit adaptée à vos capacités. Il ne faut pas mettre des objectifs trop élevés et ne pas vous dégoûter de l'activité physique. Ensuite, on peut se fixer des objectifs avec des objectifs progressifs, que ce soit en termes d'intensité ou de durée, qui peuvent améliorer votre motivation et l'entretenir. Enfin, il faut favoriser la régularité de cette activité et aménager un temps dédié dans votre planning pour être sûr de pouvoir l'assurer et aussi penser au fait que, par exemple, il y a des patients qui préfèrent être accompagnés ou en groupe pour faire une activité physique ou en plein air. Donc, favorisez ce que vous préférez. Voilà pour l'activité physique. Alors, les bénéfices sont évidemment nombreux, à la fois sur le diabète, mais aussi sur le poids. Donc là, on a encore un travail qui va avoir un bénéfice sur les deux pathologies. Sur le poids, l'activité physique ne fait pas maigrir. Évidemment, si vous ne changez pas votre diététique, ça c'est un message important, c'est avant tout la diététique qui va faire la différence. Mais, elle évite la prise de poids. L'activité physique, si elle ne fait pas maigrir, évite la prise de poids. C'est-à-dire que quand vous faites des écarts, si vous compensez par une activité physique régulière, ça vous évitera une prise de poids. Et l'autre aspect important, notamment pour la silhouette, c'est que l'activité physique va avoir un effet sur la distribution des graisses et la diminution notamment du tour de taille, qui n'est pas négligeable. Pour ce qui est du diabète et les troubles métaboliques, que ce soit l'hypertension, le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, l'activité physique va avoir également plusieurs bénéfices. D'abord, on va améliorer l'équilibre glycémique par plusieurs biais. Le premier, c'est d'augmenter la sensibilité de votre corps à l'insuline. On va lutter contre cette fameuse insuline résistance à l'origine du diabète. Et on va diminuer la glycémie tout simplement par la consommation musculaire du sucre, qui fera que votre taux de glycémie va diminuer. On va aussi avoir une diminution du risque cardiovasculaire et de la morbimortalité. Ça reste la première cause de mortalité chez le diabétique que l'activité physique permet de réduire au long cours. Elle va aussi avoir une action sur les phénomènes micro-angiopathiques, donc la neuropathie diabétique, la néphropathie diabétique ou la rétinopathie diabétique. Et enfin, elle a des effets psychologiques majeurs, que ce soit en termes d'amélioration d'estime de soi, de bien-être, de réduction de stress. On va avoir des avantages certains à réaliser une activité physique régulière. Là encore, on nous a ramaché les oreilles avec des objectifs chiffrés sur l'activité physique. Vous connaissez tous les fameux 10 000 pas à faire par jour qui correspondent à 8 km par jour. Alors, il faut savoir que ce chiffre ne repose sur aucune étude scientifique. C'est le fruit de campagnes publicitaires japonaises au début de la commercialisation des podomètres. Donc, on rabâchait aux gens qu'il fallait faire 10 000 pas par jour pour qu'ils achètent ces podomètres. Finalement, les études véritables qui ont été réalisées ont prouvé qu'une moyenne inférieure de 4 000 pas par jour exposait effectivement les patients à des risques cardiovasculaires, des maladies métaboliques. L'OMS a fini par affinité, affiné, pardon, ses recommandations par tranche d'âge, par niveau d'intensité et par sexe. Évidemment, un adolescent, on va lui demander de faire une heure d'intensité modérée par jour contrairement à une femme enceinte à qui on va demander de lever le pied et de faire une activité plutôt modérée et régulière. Voilà, donc il faut évidemment penser à l'âge, à l'intensité, au sexe. Alors, les essais sont actuellement fixés finalement par semaine, donc par nombre d'heures d'attos par semaine. Ce qui est recommandé, c'est environ 2h30 par semaine d'une activité modérée. Donc, l'activité modérée correspond à une activité de jardinage, de marche ou de vélo, et ou 1h30 de sport ou d'activité intense. Donc, il ne s'agit pas de faire plus de 4 000 pas par-ci, par-là cumulés, donc 2 minutes par-ci, 7 minutes par-là. Il s'agit plutôt de faire au moins plus de 10 minutes par jour pour avoir un véritable effet sur la santé, notamment sur les problèmes métaboliques. Voilà pour l'activité physique. Maintenant, je vais faire un petit point sur la chirurgie bariatrique. Alors, qui va s'adresser aux patients souffrant d'obésité plus sévère et qui sont en échec d'un traitement médical qui a été bien mené pendant au moins 6 mois à 1 an. C'est aujourd'hui le traitement qui est considéré comme la référence, selon l'OMS, pour les obésités sévères. Donc, c'est aussi... C'est parce que c'est une solution efficace et durable, que ce soit sur le plan pandéral que métabolique, que cette solution est devenue maintenant une solution de référence, là où la prise en charge médicale a souvent échoué. Alors, rapidement, je reviens sur les indications de la chirurgie bariatrique. À qui s'adresse-t-elle ? On utilise pour ça l'indicateur que vous connaissez tous, qui est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, on va définir une obésité de grade 1 pour des IMC supérieurs à 30, de grade 2 pour des IMC supérieurs à 32, de grade 3 au-delà de 35, et on va parler... de grade 3 au-delà de 40, pardon, grade 2, 35, et on va parler de superobésité au-delà d'un IMC, pour un IMC au-delà de 50. Donc, la chirurgie bariatrique va s'adresser pour les patients ayant au moins un grade 3 d'obésité ou un grade 2 avec des complications liées à l'obésité. Donc, dès lors que vous avez une maladie métabolique qui est due à votre obésité, un syndrome d'apnée du sommeil ou des maladies orthopédiques graves, ou rheumatologiques graves qui découlent de votre obésité, vous pouvez en bénéficier. Alors, quels sont les bénéfices de cette chirurgie ? Selon les techniques, les différentes techniques qui existent, on a à disposition plusieurs techniques chirurgicales, on peut atteindre une perte entre 40 à 80 de l'excès de poids, ce qui est franchement intéressant par rapport au traitement médical. On va aussi avoir un contrôle de l'équilibre glycénique, voire même atteindre une rémission pour certains diabétiques. Alors, attention, pas tous, seulement pour les diabétiques non-insulinaux récurrents, et généralement qui ont une évolution courte de la maladie. Donc, un diabète pas ancien, on le dit. Enfin, on va avoir une amélioration métabolique, que ce soit sur le diabète ou d'autres paramètres, comme l'hypertension, notamment, non seulement par la perte de poids, mais aussi par un effet hormonal qui est lié à cette chirurgie et qui va modifier certaines hormones gastriques qui vont avoir un effet métabolique. Alors, pour autant, il me semble important d'insister sur le fait que le projet de chirurgie bariatrique doit quand même répondre à un long parcours de soins qui dure généralement six mois, un an, où vous allez rencontrer différents intervenants et vous allez faire toute une batterie d'examens. Au décours de cette année, de ce parcours de soins, on va tous se réunir en réunion de concertation pluridisciplinaire et les différents intervenants, notamment le chirurgien, la diététicienne, la psychologue et l'endocrinologue, vont décider de réaliser ou pas cette chirurgie bariatrique. Et ce qui est important aussi, il me semble de rappeler, le suivi post-opératoire va être important à garantir par l'équipe pour assurer non seulement la réussite, mais aussi pour prévenir les complications chirurgicales ou nutritionnelles. Donc, c'est un point, un projet de longue haleine qui doit être à la fois réfléchi et mûri et accompagné, que ce soit en amont ou en aval. Donc, il ne s'agit pas d'une simple technique chirurgicale, mais d'un véritable travail d'équipe médico-chirurgicale qui va permettre la réussite à long terme. Voilà pour la chirurgie. Enfin, dernier point concernant les traitements antidiabétiques et leur effet pondéral. Alors, nous avons longtemps été confrontés au paradoxe de certains traitements qui peuvent aggraver la prise de poids des traitements antidiabétiques, notamment, comme vous le savez, les sulfamides ou l'insuline. Donc, ça, c'est une question qui préoccupe souvent nos patients. Alors, on a des stratégies pour éviter la prise de poids sous ces traitements, mais on a aujourd'hui, heureusement, à disposition un arsenal thérapeutique développé avec des nouveaux médicaments qui permettent d'éviter cette prise de poids et qui vont permettre également d'atteindre un meilleur équilibre glycémique. Alors, la plus ancienne que vous connaissez tous, la metformine, qui reste aussi sans doute l'une des plus efficaces, d'où sur l'équilibre glycémique. Donc, ça reste le traitement de première intention pour la plupart des diabétologues du fait de sa lutte contre la chino-résistance et elle va permettre par le biais de la lutte contre la chino-résistance à son instauration de perdre en général quelques kilos, ce qui, évidemment, est un objectif important pour nous. Sont apparus ensuite les analogues GLP1 que nous utilisons maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on a vu apparaître des injections d'abord quotidiennes. Donc, on avait le Vietta ou le Victosa et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des à disposition des injections devenues hebdomadaires comme l'Ozampic ou le Trudicity. Donc, ce sont des... Alors, du fait que ce soit injectable, ils sont malheureusement souvent confondus avec l'insuline. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, c'est des antidiabétiques injectables qui vont aller stimuler l'insulino-sécrétion via des hormones digestives à l'arrivée du bol alimentaire uniquement. Donc, ils évitent une insulino-sécrétion permanente qui aggraverait la prise de poids et ils évitent les hypoglycémies de ce biais-là aussi. Et puis, ils vont avoir un effet satiétogène à la fois, excusez-moi, sur le centre cérébral de la satiété et sur la vidange gastrique puisqu'ils la ralentissent qui va provoquer un effet satiétogène précoce. Donc, par ce biais-là, on va avoir un effet fondéral intéressant également. Enfin, les derniers médicaments arrivés qui ont longuement été évoqués dans les précédentes lives. Je vous invite à revoir celle du docteur Benichou qui vous explique longuement l'arrivée de ces médicaments qui sont les inhibiteurs des SGLT2, donc leurs indications et leurs modes d'action. Alors là aussi, enfin, ils sont remboursés en France, donc on est ravis de leur arrivée. donc c'est le fameux FORXIGA ou le XIG DUO dans sa forme associée à la metformine qui diminue la glycémie et qui va permettre également une perte de poids en augmentant la sécrétion de glucose dans les urines. Voilà, donc si vous avez, vous voulez en savoir davantage sur ce médicament, je vous invite à revoir ces live. on va maintenant qu'on a fait un point bien complet essayer de répondre à vos questions. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai pris du retard, je crois. Alors, peut-on, monsieur Auriol qui me pose la question de peut-on arrêter de manger des féculents ? Alors, on ne le conseille pas généralement, il faut distinguer peut-être dans les messages les patients qui sont sous insuline et les patients qui ne le sont pas. En sachant que les patients qui sont traités par l'insuline sont plus exposés au risque hypoglycémique et il est recommandé d'avoir donc, pour éviter cela, des sucres lents à chaque repas. Maintenant, je ne recommanderais pas non plus l'éviction des féculents pour les types 2 sans insuline pour la simple raison que ça fait partie d'un repas équilibré et c'est 50% de votre repas qui a un effet satiétogène. Donc, si on ne mange que des légumes sur un repas, une heure après, vous allez avoir faim et vous allez vous exposer à du grignotage. Donc, les féculents, quand ils sont bien utilisés, contrairement à des fausses croyances, là encore, ils n'ont pas forcément un effet néfaste sur votre poids. Donc, ils ne sont absolument pas évités. Maintenant, on peut sans insuline, mais M. Auréole, vous connaissant, je pense que vous avez besoin de manger des féculents étant donné les grosses doses d'insuline que vous avez. À nouveau, un problème de retour. On va quand même continuer parce que Madame Mille Annick qui nous demande qui est sous pompe. J'ai pris du poids alors que je mange équilibré. Pouvez-vous m'expliquer ? Alors, effectivement, c'est le souci que j'ai évoqué chez beaucoup de patients diabétiques sous insuline qui se plaignent d'une certaine prise de poids à la mise sous insuline. L'insuline a un effet anabolisant sur le corps et donc elle va avoir tendance à augmenter le stockage des graisses. D'où la prise de poids. Le deuxième effet peut être comportemental aussi, c'est-à-dire que ce que j'évoquais pour M. Auriol, quand certains patients vont être mis sous insuline, ils vont craindre les hypoglycémies et ils vont avoir une alimentation qu'on appelle défensive pour éviter les hypoglycémies et tendance à trop manger. Donc, ce qui est important quand on est sous insuline, alors la pompe en général nous permet justement d'éviter les grosses doses d'insuline et voir de les diviser par deux du fait de son mécanisme d'action qui mime le travail pancréatique. Donc, on est beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace et du coup, on peut se permettre de diminuer les doses d'insuline. Donc, c'est une bonne indication pour les gens justement, les patients qui souffrent d'avoir des grosses doses d'insuline et d'une insuline en résistance majeure. La pompe pour les diabétiques de type 2 sous insuline selon un schéma intensifié peut être une très bonne solution. J'espère avoir répondu à la question. Monsieur C'est un problème lié à son bilan lipidique qui est diabétique a priori avec une rétinopathie et un LDL à 0,79 g par litre, un HDL à 0,43 g par litre et nous demande est-ce que mon LDL devrait être plus bas ? Eh bien, c'est déjà un bon objectif monsieur Dacan d'être en dessous des recommandations recommandent d'être en dessous d'un gramme par litre pour les patients en prévention primaire des maladies cardiovasculaires et pour les en prévention secondaire d'être en dessous de 0,70 g par litre. Donc, on peut considérer pour vous que les chiffres sont bons en sachant que la rétinopathie diabétique ne fait pas partie des maladies cardiovasculaires. Alors, des conseils madame Casse-Grain qui me demande des conseils naturels sur les compléments. Donc ça, je laisserai notre diététicienne me dire peut-être répondre aux questions tout à l'heure. Bonjour, bonjour. J'essaie de rattraper mon retard, je suis désolé, j'en ai pris pas mal. Alors, Marion qui pose la question quels sont les critères majoritaires pour la décision d'une mariatrique chez un patient diabétique de type 2 ? Je pense y avoir répondu. Alors, pour les diabétiques, étant donné que le diabète est considéré comme une complication de l'obésité, ils peuvent, dès lors qu'ils ont un IMC supérieur à 35, bénéficier de la chirurgie mariatrique. alors, que pensez-vous, ça c'est une bonne question de Brigitte, que pensez-vous des cures thermales pour perdre du poids chez les diabétiques ? Moi, j'ai un avis assez, comment on dit, comment être contre-internel et vitigé, partagé, voilà, sur les cures thermales pour la simple raison que le plus compliqué à mettre en place pour un patient diabétique, c'est le changement de comportement et un changement durable, c'est-à-dire que c'est les mauvaises habitudes ou les erreurs jusque-là qui ont fait prendre du poids. L'idée, c'est de lutter contre ces erreurs et la meilleure façon, c'est d'éduquer le patient chez lui puisque c'est chez lui que les choses se passent. Donc, enfermer ou envoyer des gens en cure où on va leur préparer les repas ou changer les repas. Pour autant, le risque, c'est quand ils rentrent chez eux, ils n'appliquent plus les choses et on a une reprise pondérale du poids perdu. Donc, un phénomène yo-yo. Maintenant, pour certains, ça peut être avoir un effet starter intéressant. Donc, ces cures, en général, on a une éducation pour des patients qui ignorent, par exemple, quels sont les principes d'un régime diabétique. équilibre et ça peut être un bon départ pour refaire une éducation d'ététiques, mettre en place une activité progressive qui va être encadrée puisque dans ces centres, en général, vous avez des kinés, des gens qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous surveiller et de là, enclencher un phénomène qui est de perte de poids qui est censé être durable et qui doit être maintenu à la maison. Donc, pourquoi pas pour un effet starter. Alors, à Perpignan, pour répondre à Brigitte, nous avons le centre du Boulou qui s'occupe de nos patients. Nous envoyons certains patients pour justement ces prises en charge à la fois diététiques et activités physiques. Voilà, on m'a prescrit, alors l'avancement, on m'a prescrit de l'ozampic. Je n'ai pas encore commencé pour la perte de poids assez efficace. Alors, l'ozampic, je l'évoquais tout à l'heure, fait partie des analogues GLP1 qui ont un effet très intéressant sur la porte de poids. Donc, alors, c'est variable. On sait que certains patients sont plus ou moins répondeurs et on a eu des patients qui ont atteint des pertes jusqu'à 10 à 15 kilos sous l'ozampic ou au Trudicity, en tout cas sous l'analogue GLP1. Donc, je vous conseille vivement, Laurence, de le débuter. En plus d'avoir une amélioration de votre glycémie, on va avoir cet effet pondéral et qui finalement va aussi améliorer puisque vous perdez du poids votre équilibre glycémique. Donc, il y a deux phénomènes intéressants avec ces médicaments que nous prescrivons beaucoup. Bonjour à tous. Alors, peut-être que je vais faire intervenir Nelly maintenant. Je ne sais pas si je me dis. Oui. Puisque je vois arriver des questions diététiques. Ah ben oui. On ne se voit pas. Donc, on ne sait pas à quoi correspond l'image. Alors, bonjour à tous. Je suis Nelly Bonada, une diététicienne du service de l'endocrinologie. Avant peut-être de répondre aux questions plus diététiques sur l'alimentation, je voulais vous faire passer aussi quelques messages et rappeler du coup les consignes diététiques pour un patient diabétique qui souhaiterait faire attention à son poids. Donc, comme on l'a dit au début, effectivement, il s'agit d'une alimentation équilibrée. Donc, ça signifie consommer une portion de protéines, une portion de féculents, une portion de légumes. Maintenant, il faut savoir que la quantité de féculents est vraiment en fonction de vos besoins propres de votre activité physique. Donc, il faut, au niveau des quantités, faire attention. On vous conseille, nous, en tout cas, de les manger de manière contrôlée. Donc, contrôler, c'est en fonction des quantités que l'on vous aura plutôt préconisées. Il n'y a pas de quantité universelle à donner. Voilà, ça va dépendre de chaque patient. En revanche, vous allez compléter votre repas avec des légumes qui, eux, vous pourrez, par contre, augmenter la quantité et cela va vous permettre d'atteindre votre rassasiement, le point de satiété, en fait, pour que vous n'ayez plus faim à la fin du repas. Et comme ils sont en plus peu caloriques, du coup, au niveau du... sur le poids, en tout cas, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, voilà, ça c'est vraiment pour l'équilibre alimentaire des patients diabétiques ou de tout le monde d'ailleurs. Et surtout, faire attention aux quantités quand on souhaite faire attention à son poids mais j'en reparlerai un peu plus tard aussi. Ensuite, je voulais aussi vous rappeler qu'il n'y a pas d'aliments magiques, on va dire, ou de remède miracle. Il n'y a pas d'aliments bons ou meilleurs pour le diabète et pour faire attention à son poids. Voilà, donc vraiment, faites attention à toutes ces fausses croyances que l'on peut avoir ou que l'on peut lire sur Internet ou dans des magazines, etc. ou que l'on entend par des amis, etc. Vraiment, ça peut vous faire adopter un comportement qui ne sera pas correct, un mauvais comportement alimentaire qui aura pour effet, au contraire, plutôt de vous faire prendre du poids. C'est pareil comme les régimes restrictifs. Vraiment, faites-y attention sur le long terme. Ça va plutôt vous faire prendre du poids que vous en faire perdre. Donc, méfiez-vous de tout ça. Venez plutôt nous demander conseils. Voilà, on vous donnera les bons messages et on adaptera surtout la prise en charge à chacun parce que ce que vous pouvez entendre chez une amie ou quelqu'un de votre famille ne sera pas forcément efficace pour vous. Ensuite, donc là, c'est aussi un rappel, mais sachez toujours que l'activité physique va pouvoir vous y aider à faire attention à votre poids et à équilibrer les glycémies. Ce qui est important, c'est qu'elle soit surtout faite de manière régulière. Donc, trouvez quelque chose qui vous plaît. Peu importe quoi, ça commence par une petite marche, voilà, après, monter les escaliers, voilà, vous voyez. Encore une fois, ça ne va pas forcément vous faire perdre du poids sur la balance, mais par contre, ça va pouvoir vous affiner, vous faire perdre du tour de taille, ce qui est quand même tout aussi intéressant. Voilà, et enfin, je voulais aussi ajouter que ce que vous allez mettre dans votre assiette, c'est important, donc l'équilibre alimentaire, voilà, qu'on va répéter souvent, mais la manière dont vous allez le manger, l'est tout autant. Donc, là-dessus, je voudrais, comment vous rappeler les consignes générales de comportement alimentaire, on va dire. Donc, tout d'abord, prenez bien le temps de manger. Un repas doit être pris en 20 minutes. C'est le temps, nous avons, pour reconnaître sa satiété et donc, le temps du rassaliment. Ça va vous permettre, du coup, de savoir quelle quantité vous suffit et quelle quantité vous avez besoin de manger. aussi, évitez de prendre vos repas au canapé, devant la télévision ou devant un écran. Ça va vous empêcher de bien ressentir vos sensations. Souvent, on ne porte pas du coup attention à ce que l'on mange, on risque de manger trop et du coup, ensuite, de prendre du poids encore une fois. Et, ce qui est vraiment important, c'est de bien s'écouter, de reconnaître une sensation de faim et une sensation de satiété qui apparaît au bout de 20 minutes après le début du repas. Et, c'est ce signal qui va vous permettre de savoir quand stopper la prise alimentaire et donc, de pouvoir mieux adapter vos quantités à vos besoins. Donc, bien s'écouter permet aussi d'éviter des frustrations alimentaires qui peuvent aussi dévier sur des troubles du comportement alimentaire que l'on prend en charge et que, voilà, que l'on peut aborder au cours de groupes ou autres ou en consultation individuelle. mais ça vous permettra surtout d'être en accord avec vos besoins et vos envies. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Voilà, c'était vraiment les rappels que je souhaitais faire. Donc, du coup, on va passer aux questions. Alors, peut-être pour répondre à Annick qui nous pose une question sur les régimes hyperprotéinés. Alors, peut-être faire un point sur tous les régimes de façon générale. Oui, voilà. A priori, en ce moment, à la mode, le régime cétogène en priorité. Voilà, donc, comme je l'ai dit, un peu dit en introduction, là, voilà, tout ce qui est régime, donc hyperprotéinés, cétogènes ou restrictifs où on va manger qu'un type d'aliment pendant 15 jours ou plus, voilà, c'est vraiment des choses qui sont plutôt à éviter. Déjà, d'une, c'est quelque chose qui est très contraignant, souvent, que vous n'allez pas tenir dans la durée. Or, là, on est plutôt sur des pertes de poids durables. Vous avez un diabète qui est une maladie chronique, donc c'est pas pour perdre du poids en 15 jours et puis tout reprendre derrière. Ça entraîne aussi, justement, des effets yo-yo, donc vous allez peut-être perdre, effectivement, sur 15 jours, un mois, puis vous allez reprendre au moins le même poids perdu ou voire plus. Donc, au final, c'est vraiment pas efficace, c'est pas intéressant sur une perte de poids durable. Donc, attention à tous ces régimes-là. Voilà. Alors, peut-être pour répondre à Louloute qui me dit qu'elle a pris du ventre, comment le perdre ? L'activité physique, pour le coup, est très efficace sur le tour de taille. Alors, évidemment, la diététique fait maigrir, c'est les mesures diététiques qui vont vous aider à maigrir, mais avec l'activité physique, on va avoir un effet sur le tour de taille très intéressant. Donc, évidemment, si vous associez les deux, ça peut aller beaucoup plus vite. Voilà pour Louloute. Fadila qui me pose la question, sur des médicaments qui nous posent la question contre le diabète et empêchent la perte de poids. Où font prendre le poids ? Alors, je refais un point rapide. J'avais évoqué, donc, en début d'e-live, les différents traitements. Ceux qui font prendre du poids sont généralement les médicaments convoyeurs d'hypoglycémie parce qu'évidemment, le resucrage va vous faire prendre du poids. Donc, les principaux sont, bien sûr, les sulfamines, donc le diamicron, la marelle, le downheal. et l'insuline de façon globale. Donc ça, c'est les deux médicaments qui font prendre du poids quand ils sont mal utilisés. Donc, il faut quand même insister sur ce point. L'insuline, quand on doit l'instaurer pour des patients insulopéniques, elle est nécessaire. donc il faut bien l'utiliser pour éviter une prise de poids importante et bien éduquer les patients. Pour les médicaments qui font perdre du poids, on a évoqué la metformine qui est un vieux médicament mais pour autant l'un des plus efficaces qui était considéré comme un brûleur de graisse. Effectivement, on constatait à la mise en place de la metformine la perte de quelques kilos via la lutte contre l'insuline résistance. C'est un achet sensibilisant qui permet effectivement cette perte de poids. Les analogues GLP1 sont donc de l'Ozampic, le Trudy City vont pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure permettre également une perte de poids. Et enfin, les nouveaux médicaments qui sont arrivés qui sont les inhibits à l'Ilt2 donc le Forxiga ou le Xig Duo qui permettent également une perte de poids via l'augmentation de la glycosurie et donc une diminution calorique journalière conséquente. Voilà pour les médicaments les seules que je n'ai pas évoquées sont les glyptines donc le Jamuvia ou le Galbus c'est un trou qui eux ont un effet neutre sur le poids donc ni ils vous feront grossir ni ils vous feront perdre de poids. Voilà pour le petit rappel. Je vais répondre du coup à la question de Marion qui est une très bonne question. Donc sommes-nous de nos jours dans la restriction stricte des sucres rapides pour le désir d'une perte de poids et pour l'équipe glycémique ? Donc effectivement non on n'est pas du tout dans la restriction stricte. Il faut surveiller la consommation de sucres rapides oui donc au quotidien on évite on ne va pas sucrer son café on ne va pas rajouter de la confiture on ne va pas manger des pâtisseries tous les jours mais par contre on a le droit quand même de se faire plaisir donc on va dire en moyenne d'en consommer une fois par semaine voilà que ce soit sous forme de gâteau pour se faire plaisir voilà ou parce que vous avez une occasion particulière au restaurant par exemple voilà voilà donc c'est à limiter cette consommation au quotidien surtout mais se l'autoriser aussi pour le plaisir de manière occasionnelle je continue avec Mireille j'ai une hémoglobine glycée à 5,9 pourquoi je continue à perdre du poids alors votre hémoglobine glycée n'est pas forcément en lien avec la perte de poids au contraire c'est peut-être parce que vous avez perdu du poids Mireille que votre hémoglobine glycée est si parfaite alors elle est parfaite uniquement si vous n'avez plus d'hypoglycémie donc après je vous invite à vous rapprocher de votre médecin si c'est une perte de poids pathologique il faut évidemment rechercher d'autres causes d'amegrissement et faire le poids avec votre médecin traitant ou votre diabétologue pour ne pas méconnaître d'autres raisons mais la perte de poids améliore effectivement l'équilibre glycémique peut expliquer que vous soyez à 5,9 mais ce n'est pas la cause alors ensuite peut-être Anne qui nous pose la question pendant le confinement j'en ai profité pour faire du sport chaque jour 45 minutes et j'ai dû presque baisser de moitié mes doses d'insuline par contre la perte de poids 2 kg comment accélérer la perte de poids elle se fixe un objectif de 6 kg alors bon évidemment on voit grâce à Anne l'effet bénéfique de l'activité physique par les moyens que j'ai cité tout à l'heure qui permettent de diminuer les doses d'insuline ensuite comment accélérer la perte de poids peut-être justement associer des mesures diététiques plus importantes peut-être que tu te laisses parler oui c'est ça oui c'est ça bon là c'est difficile un peu de ne pas savoir comment vous mangez mais peut-être essayer d'optimiser plutôt les règles diététiques effectivement voir s'il n'y a pas des grignotages entre les repas si vos quantités correspondent vraiment à vos besoins ou si vous ne mangez pas peut-être un peu trop vite et du coup peut-être un peu trop voilà ça c'est des choses que vous pouvez peut-être regarder pour tenter de continuer cette perte de poids en tout cas on continue on rattrape le retard aïe j'ai pris du poids j'ai pas pour Evelyne peut-être une consultation dédiée serait plus appropriée alors Fadila qui nous pose la quantité de glucides et de lipides un diabétique qu'il ne doit pas dépasser ouais donc là c'est toujours pareil c'est un peu difficile à vous dire comme ça parce que c'est pas des quantités universelles c'est vraiment adapté à chacun après les recommandations générales mais voilà faut pas non plus les prendre au pied de la lettre ça va être à environ une centaine de grammes de féculents par repas cuit toujours pas cru un morceau de pain qui va être de l'ordre d'une cinquantaine de grammes par repas matin midi et soir voilà donc ça c'est des recommandations pour les glucides c'est un fruit par repas voilà on a encore des aliments qui contiennent des glucides voilà donc ça c'est vraiment les quantités un peu générales mais c'est vraiment adapté à chacun concernant les lipides donc les graisses effectivement il faut quand même faire attention à sa quantité consommée de graisse éviter de faire des fritures trop souvent de rajouter de la crème de faire des cuissons au beurre régulièrement maintenant vous pouvez tout à fait au quotidien assaisonner des salades vos plats sans problème voilà vous pouvez essayer de le verser avec des cuillères à soupe ça va vous aider à le quantifier aussi il ne faut pas que vos plats ils baignent dans l'huile voilà il est limité aussi la consommation de charcuterie et de fromage donc charcuterie c'est environ une fois par semaine qui sont des aliments plutôt gras c'est pour ça que j'en parle là et le fromage c'est une portion par jour voilà c'est un peu des idées ou des pistes de quantité pour vous aider alors du coup ça répondu un petit peu à Evelyne qui nous a rapporté ces portions de déculents Montada qui nous évoque des hyperglycémie en poste prendial je suis assez élevé alors qu'à jeun je suis équilibré alors Montada il faudrait que je sache votre traitement pour vous aider c'est assez classique c'est à dire que la glycémie à jeun quand on a un traitement par exemple l'insulinique basale une insuline basale elle permet de maîtriser la glycémie à jeun peut-être associée avec d'autres antidiabétiques oraux pour les types 2 on arrive à maîtriser les choses mais il arrive un moment où l'insulinopénie s'aggrave et la basale ne peut pas couvrir les glycémies poste prendiales qui doivent être couvertes par des injections d'insuline rapide donc peut-être serait-il temps Montada on va voir avec votre diabétologue votre traitement peut-être vous nécessitez d'introduire des injections d'insuline rapide pour couvrir vos pics poste prendiales le régime cétogène on en a parlé oui si vous voulez plus précisément sur le régime cétogène est-ce qu'on le conseille ou c'était peut-être en haut est-ce qu'on le conseille pour favoriser la perte de poids non pas forcément du tout pareil ça reste un régime très restrictif qui va entraîner plusieurs risques ou inconvénients vous pouvez avoir des carences c'est un régime où il n'y a pas autant de fibres en tout cas que là vous le donnez parce qu'on ne prend pas forcément que des légumes on augmente vraiment la ration de graisse de lipides et on supprime tous les glucides mais il n'y a pas forcément énormément de fibres justement là-dedans donc ce qui peut entraîner aussi un risque de constipation et c'est aussi un régime qui est très contraignant très restrictif voilà que vous ne tiendrez pas du coup vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme donc attention plutôt à ce genre de régime et sur l'efficacité d'un amégrissement sur le long terme non pas forcément alors je vais répondre peut-être à une question de Youssef qui est intéressante aussi que pensez-vous des inhibiteurs de l'hypase pancréatique source de stéatoré alors effectivement je ne les ai pas évoqués puisque Youssef évoque le Xenical qui est commercialisé mais que nous utilisons très peu pour la simple raison qu'il n'a pas d'effet sur l'équilibre glycémique et il a un effet pondéral assez médiocre je dirais donc pour ma part je ne l'utilise pas à part rendre vos sels grâces il n'y a pas d'avantage notoire en tout cas majeur pour ce genre pour ce genre de médicaments pour ma part je ne sais pas si d'autres diabétologues ont constaté mais je sais que dans le service mes collègues ne l'utilisent pas non plus voilà monsieur Ajovalacite qui me demande si le Xignuou bonjour monsieur Ajovalacite que je lui ai prescrit il y a une quinzaine il y a une quinzaine de jours vous êtes la perte du poids mais j'y compte bien monsieur Ajovalacite c'est bien pour ça que je vous l'ai prescrit pour à la fois avoir un bénéfice sur votre diabète diminuer les doses d'insuline et vous protéger aussi sur le plan cardiovasculaire et rénal et effectivement espérer quelques kilos de moins voilà donc on attend bon tu veux ah oui d'accord on essaye d'avancer rechercher vos questions on essaye de répondre aux questions vraiment qui peuvent aider le plus grand nombre le but c'est pas de faire de consultation personnalisée donc on essaye des médiums un peu intrusifs malheureusement voilà donc le régime cétogène on y a répondu alors une question peut-être sur l'index glycémique je peux peut-être faire un point sur l'index glycémique effectivement je ne sais pas si c'est un point mais si le taux de sucre il faut savoir si le taux de sucre baisse est-ce que la dysglycémique va suivre alors peut-être juste rappeler oui rappeler ce que c'est que la dysglycémique des aliments alors la dysglycémique des aliments voilà c'est ça c'est la vitesse d'absorption du sucre que l'on consomme voilà qui peut être différente donc d'un aliment à l'autre donc du type de sucre que l'on va consommer et qui va être aussi fonction de avec quoi on va manger cet aliment sucré s'il contient des fibres par exemple ou non ou s'il y a une association avec des lipides ou des protéines alors mais du coup je ne comprends pas forcément la question c'est pour ça je pense qu'il confond avec Steven l'hémoglobine glycée effectivement oui il me semble que c'est plutôt ça donc effectivement de réduire votre vos glycémies vont avoir un impact sur votre hémoglobine glycée et évidemment de consommer des aliments index glycémique bas va nous aider dans ce sens voilà je vais répondre à Christelle peut-être qui est diabétique de type 1 qui a fait beaucoup de sport pendant le confinement bravo Christelle du crossfit en plus alors pour le coup bravo doublement et souvent en hypo donc je mange plus alors que je regarde et je fais attention alors la chance que vous avez Christelle finalement c'est d'avoir d'être type 1 et sous insuline c'est de pouvoir jouer sur vos doses d'insuline selon votre activité physique alors si par exemple vous allez faire une activité physique dans les dans les suites d'un repas enfin dans les 3 heures qui suivent un repas vous pouvez jouer sur votre dose de rapide donc vous pouvez la diminuer de 50% et voir ce qu'il se passe après votre surtout que le crossfit c'est une activité très intense donc c'est du cardio donc peut-être même il faudrait diminuer de plus donc faire des tests mais au moins 50% votre dose de rapide si ça suit le repas si en revanche c'est à distance d'un repas vous pouvez diminuer votre lente de 30% voire plus là encore vous faites les tests pour voir l'effet sur votre glycémie donc ça s'anticipe Christelle et puis c'est bien de contrôler votre glycémie avant de démarrer votre activité physique donc si vous êtes inférieur à un 30% et que vous n'avez pas diminué votre insuline il faut penser à consommer une consommation de 20 à 30 grammes une collation une collation de 20 grammes de glucides à un peu près donc ça fait 40 grammes de peigne avec du fromage ou voilà avant de démarrer l'activité voilà donc il y a plusieurs façons de faire et on est là pour vous conseiller surtout n'hésitez pas on va s'adapter à votre activité il y a des patients aussi qui font des activités très intenses qui vont durer par exemple de deux heures qui peuvent présenter des hypoglycémies nocturnes donc le muscle va continuer à consommer le sucre méfiez-vous des hypoglycémies nocturnes dans ces cas-là donc là pensez à baisser aussi votre lente votre insuline lente ou votre débit basale et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir une pompe d'insuline comme Christelle d'ailleurs vous pouvez jouer aussi sur votre débit faire des débits basaux temporaires c'est-à-dire que vous allez démarrer un débit basal à moins 50% de votre débit habituel alors pensez à le démarrer pour des activités assez longues et intenses au moins une heure avant et bien une heure et le reprendre l'arrêter qu'une heure après l'activité physique donc voilà il y a plein de conseils qu'on peut vous donner par rapport à l'activité physique il faut évidemment éviter ces hypos parce que si vous reprenez du poids sur le resucrage alors que vous faites du crossfit c'est dommage c'est ça ok alors Samuel vous avez répondu à Samuel déjà combien de grammes de féculents ? j'ai déjà oui les coupes fins naturelles est-ce que tu peux donner quelque chose à ce qui est débit ? je... c'est quoi la coupe fin naturelle c'est la cigale ? non je j'en connais pas forcément après ce qui compte c'est d'être bien rassasiée au repas maintenant trouver un aliment qui va stopper la sensation de faim non enfin non non ça n'existe pas donc voilà moi j'ai pas forcément de répondre à ça le jeûne qu'en pensez-vous ? ça fait du bien quand même le jeûne alors si c'est dans alors on pense évidemment au ramadan puisqu'on en sort ça peut être bon c'est évidemment une démarche personnelle et spirituelle mais pour le corps ça peut faire du bien de mettre au repos un petit peu son système digestif et son foie toujours faut-il ne pas compenser le soir et avoir des... de surcompenser avoir une consommation importante donc le jeûne peut être intéressant pour l'organisme effectivement quand il est bien fait et quand on ne compense pas derrière le ventre Samir toujours l'activité physique et encore l'activité physique alors Fadila qui nous pose la question prendre un goûter sucré et faire une activité physique juste après empêche-t-il la prise de poids et l'augmentation de la glycémie ? ça dépend de votre activité physique et du goûter c'est ça j'allais dire mais quand même sur les messages qu'on a essayé de faire passer initialement effectivement le sport seul ou l'activité physique seule ne va pas vous faire maigrir mais sur des écarts comme Fadila veut en faire par exemple ça va éviter la prise de poids effectivement quand on est en hyperglycémie d'aller faire une activité évidemment ça va jouer sur votre glycémie donc oui quelque part on peut dire que oui est-ce que les flocons d'avoine sont bien pour les diabétiques ? oui ça peut être une source de sucre lent tout à fait à condition qu'il soit bien non sucré qu'il soit en nature voilà c'est juste la condition mais sinon c'est tout à fait une source de sucre lent même si c'est que du pain voilà donc ils peuvent être très bien adaptés le pain complet est-il recommandé ? oui alors il peut être recommandé tout à fait pourquoi ? parce qu'il va être plus riche en fibres en fait tout simplement la quantité de glucides de sucre ne va pas forcément être modifiée ou être moindre par contre quand il contient plus de fibres ça va pouvoir enfin ça va permettre un meilleur équilibre glycémique après les repas donc oui il peut être tout à fait conseillé faut-il manger des féculents midi et soir ? alors ça c'est pareil ça s'adapte à chacun donc oui en tout cas c'est possible d'en manger le midi et le soir en quantité contrôlée donc en fonction de vos besoins ça va dépendre aussi de votre activité physique donc c'est vrai que si vous ressentez plutôt des besoins le midi parce que vous dépensez davantage et bien là il vous faut à tout prix des féculents pour les patients toujours diabétiques de type 2 non-insuliné voilà c'est toujours dans ce cadre là si par contre le soir c'est vrai que vous avez peut-être moins d'appétit vous allez moins vous dépenser voilà donc là vous pouvez réduire votre quantité de féculents ou juste consommer du pain et pas de pâte ou de riz au repas voilà on peut adapter le repas par contre monsieur H.O.Valacide a une pompe insuline donc pour le coup il peut vraiment adapter sa dose de bolus et soit la réduire soit ne pas en faire monsieur H.O.Valacide donc effectivement vous pouvez adapter les choses comme dîner Abdelha qui nous parle de cette dose de jeûne je pense donc il ne faut pas confondre qu'il se plaît d'une augmentation de la glycémie et de la cétonémie quand il se lève le matin c'est bien ça donc je comprends donc il y a l'acétose qui est liée au déséquilibre glycémique donc le corps étant privé d'insuline donc c'est souvent des gens qui oublient de faire leurs injections d'insuline ou qui sont très déséquilibrés depuis un moment le corps le corps ayant une carence en insuline n'a pas le moyen d'utiliser le sucre comme principale énergie et va donc s'attaquer aux graisses et le produit de dégradation de ces graisses va produire l'acétone qui est un produit toxique et dangereux et qui va provoquer une acidose ça c'est l'aspect déséquilibre l'acétone liée au déséquilibre du diabète et puis là vous avez l'acétose de jeûne qui est ce phénomène à minimum et qui est vraiment minime et qui n'est pas dangereux pour le corps donc effectivement on a toujours un petit peu d'acétone quand on est à jeûne depuis plusieurs heures notamment le matin au lever d'où cette parfois chez certaines personnes une sensation de nausée quand ils ont faim et qu'ils cétosent un petit peu à jeûne bonjour les mamans merci Jess merci merci les patients sympathiques alors Matt qui pose des questions pareil sur les hypoglycédies pendant et après l'activité physique donc je vous ai précisé tout ça en répondant à une question antérieure je vous invite aussi à aller sur le site diabète66 vous retrouverez tout un chapitre sur l'activité physique et comment gérer les resucrages ou comment plutôt éviter les hypoglycémies parce qu'il vaut mieux anticiper que resucrer comment jouer sur vos doses d'insuline ou sur la collation pour les patients qui ne sont pas insulinés pour éviter ces phénomènes diabète66 quel est la différence entre index et charge glycémique je vais répondre rapidement donc l'index glycémique comme je vous l'ai dit c'est la vitesse d'absorption du sucre que vous consommez la charge glycémique on prend en compte en plus la quantité d'aliments consommés c'est un petit calcul on va dire donc c'est vrai que la charge glycémique va être plus plus réelle on va dire parce que prendre l'index glycémique d'un aliment mais si vous en mangez 2 grammes ou si vous en mangez 100 grammes forcément ça n'aura pas du tout le même effet sur vos glycémies tandis que du coup la charge glycémique prend déjà en compte la quantité que vous allez consommer voilà c'est super vous avoir répondu alors pour continuer sur les index glycémiques quels sont les aliments qui ont un index glycémique alors du coup on va être sur tous les aliments qui vont contenir beaucoup de fibres ou alors des aliments comme qui vont contenir plutôt des graisses majoritairement et peu de glucides comme tout ce qui va être amandes, noix tout ce qu'on appelle les fruits oléagineux sinon ensuite on a tous les légumes qui ont des indices glycémiques bas enfin en tout cas la plupart on va dire et ensuite du coup pour faire baisser l'index glycémique de votre repas on va dire mélanger des aliments glucidiques avec des aliments protéinés riches en fibres pour un meilleur équilibre glycémique au final les légumineuses aussi pardon on a des glycémiques bas les lentilles les pois chiches voilà c'est très intéressant c'est des sucres lents mais en même temps riches en fibres et en protéines et en protéines végétales alors peut-être pour finir parce qu'on arrive à l'heure de live répondre à Rachida qui pose la question d'un diabète déséquilibré chez un jeune patient âgé de 17 ans et se pose la question de la pompe c'est une très bonne solution Rachida effectivement la pompe c'est le gold standard des diabétiques de type 1 donc il suffit d'éduquer les patients à son utilisation et en principe on obtient des excellents résultats notamment pour les patients qui auraient été longtemps déséquilibrés et instables la pompe reste le meilleur traitement pour le type 1 on va peut-être clôturer cette live et vous saluer merci d'avoir été nombreux merci pour vos questions n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine et excellent week-end à tous au revoir